Tu vois, c'est ça le problème quand t'essayais de te faire pousser les cheveux, regarde franchement, je regardais ce matin, quand je fais ça, le pire, tu veux savoir ce qui est le plus moche, c'est ça là, tu vois là, ça, est-ce qu'on dirait pas un clown, sérieux ? Donc bon, c'est un peu la période, bah il faut attendre quoi, il faut attendre mais, pfff, c'est chiant. Un de mes meilleurs accessoires de voyage, c'est cette espèce de couverture qui m'a servi pendant le road trip à couvrir tous mes sacs de voyage quoi, parce que tu sais, pendant le road trip en moto, il fallait que je me trimballe avec mes sacs de mes backpacks quoi, et ça c'est waterproof, et ça m'a vraiment bien servi pendant tout le long, et ce qui est génial, c'est que ça se replie, regarde ça. Hop, tu vois, c'est vraiment minuscule, bon le truc c'est que ça coûte, ça coûte un petit peu la peau du cul, ça coûte dans les 35 dollars, tu vois. Bon alors on est arrivé à la ferme, et euh, bon je vais te montrer, je vais pas raconter maintenant, il faut vraiment me montrer. Je pense qu'il faut qu'il y ait une petite clarification de ce qui s'est passé, parce que ça fait longtemps que, ça fait longtemps qu'on, que je sais pas trop de données nouvelles. En gros, on était à Auckland, on a vendu la voiture, et on s'est mis à chercher une ferme, dans laquelle on pourrait se mettre à travailler en tant que volontaire, pour d'abord deux semaines, et ensuite peut-être un peu plus. Et là du coup, on a trouvé une ferme, qui est un zoo, en fait j'en ai parlé sur la plage Paysou, et du coup on va travailler là, approximativement trois heures par jour, week-end off, donc on va pouvoir aller surfer et tout, il y a une plage de surf juste à côté. Et là, bah on vient juste d'arriver, ils sont vraiment adorables et tout, et on se fait un petit spa, tu vois. T'as envie là ? Salut bébé Lambie ! Tu vois là, on est dans la, on est dans la grange à bébé Lambie, j'ai craqué, les Lambie c'est les bébés moutons, et aujourd'hui j'ai complètement craqué, je me suis dit que, je me suis dit qu'on allait faire un podcast dans un endroit différent, avec des animaux différents à chaque fois, tu vois. Et aujourd'hui on va le faire avec les bébés moutons, j'attends juste que la dame revienne, parce qu'elle doit encore donner le biberon à ces deux là, là, et à celui qui est tout là-bas. Voilà, et ensuite on va faire notre podcast ensemble. Regarde. Hello ! Bon, bah tu vois, voilà, c'est un peu notre vie à la ferme, quoi, et je t'avoue que, enfin je dois t'avouer que moi je craque complètement, parce que c'est tellement chou, et c'est tellement, enfin c'est tellement pas habituel, tu sais. Mais en gros la journée s'est passée, en fait on s'occupe d'eux, tu vois, on s'occupe vraiment d'eux, c'est du volontariat, mais le truc c'est qu'on a trouvé la ferme sur internet, et en fait tu trouves plein d'annonces, et là il s'avérait que la ferme avait aussi des chevaux, et que Léa pouvait monter les chevaux et tout, donc c'était vraiment un gros facteur. Et du coup on est arrivé, aujourd'hui on a fait notre premier jour, et moi en gros ce que je fais, c'est que je m'occupe de tout le parc animal, et je te montrerai un peu tous les animaux qu'on a, tu vois. C'est bien d'ailleurs que je parle à côté d'eux, parce qu'apparemment il faut les habituer à la voix, tu sais, pour pas qu'ils aient trop trop peur. Mais regarde comment c'est trop oignon. Tu vois, ils ont des colliers, et en fait ces colliers là, ils ont différentes couleurs, et c'est pour les différencier un peu dans leur comportement. T'as rose, t'as bleu, t'en as qui ont pas de collier, t'en as qui sont violets, t'en as qui sont rouges, et t'as ceux qui mangent bien, t'as ceux qui sont pas timides, t'as ceux qui sont un petit peu faibles. Enfin t'as un peu des différents trucs quoi. Et il y en a même un qui est un petit peu retardé, il est attardé parce qu'il regarde toujours en l'air comme ça, tu vois. Et je viens de demander à la dame qui, à notre hôte, elle s'appelle Diane, je lui ai demandé à Diane, et en fait elle disait qu'effectivement il avait vraiment un petit problème. Regarde comme ils sont trop chous. Salut ! Salut les lambis ! Salut ! Attends, je vais essayer de te trouver le petit ouf. Ah bah c'est lui. Tu vois le petit tout au fond là ? T'as celui avec le collier rouge, et le petit qui est assis, c'est le ouf. Bon là il fait une petite sieste, mais si tu... J'essaierai de te le remontrer, mais en gros ce qu'il fait c'est qu'à chaque fois quand on... Quand il vient vers nous, il lève la tête comme c'est un peu comme un petit débile, tu vois. Mais il va bien, et d'ailleurs il a bien tété là, il a bien pris sa tété. Et ouais voilà quoi, donc ça va être notre cadre un petit peu, et... Enfin je voulais te partager un peu ça, tu vois, et ça me permet de reprendre un peu les vidéos aussi. Mais est-ce que je t'embête à parler ? Dis-le hein ! Est-ce que je t'embête ? Ouais je disais, ça me permet un peu de reprendre les vidéos, tu sais, j'aimerais bien poser ça. Ça me permet un petit peu de reprendre les vidéos, ça faisait un bail qu'on avait pas fait de podcast un petit peu, et je voulais discuter avec toi, enfin je voulais te raconter un peu aujourd'hui, tu sais, c'est ouf à quel point... Enfin ça fait du bien quoi, d'être dans une ferme et de travailler avec les animaux. Alors ça fait chelou que je te dise ça, tu sais, ça fait qu'un jour, mais pourtant c'est vrai, genre... En fait les occupations que t'as, c'est vraiment... Tu t'occupes des animaux et de trucs vivants, tu vois, et c'est hyper triste parce que c'est vraiment les lois de la nature aussi. T'en as plein qui... En fait t'en as plein qui passent pas, qui meurent, qui... Mais tu vas te taire un petit peu, tu vois. T'en as plein si tu veux, des fois le matin tu trouves plein d'animaux qui sont morts souvent, parce qu'ils ont pas passé la nuit ou parce que, tu sais, quand ils sont... Quand ils naissent, t'en as des plus faibles que d'autres. Et moi ça me rappelait, je me disais, tu sais, nous les humains on oublie un peu ça, parce que le taux de mortalité infantile, je crois qu'il a énormément baissé. Enfin tu sais, je connais pas trop, mais il a énormément baissé depuis que notre société a évolué, avec la médecine, les vaccins et tout, mais tu vois, eux, ils ont pas tout ça. Et ce matin, tu vois, par exemple, mon job, il consiste au début à nettoyer la cage des lapins. Et il faut que je vérifie tous les matins, il y en a 20 petits nouveaux, là, des mini lapinous, tu vois, c'est vraiment des boules de poils. Et il faut que je vérifie tous les matins s'il y en a pas un qui est mort, et s'il est mort, il faut que je le prenne, que je le mette dans un seau, tu vois, et qu'on les jette, tu vois, eux, ils vivent un peu comme ça, il y a les lois de la nature et en même temps c'est tellement chou et tu t'y attaches trop, quoi. Puis ça te permet de toucher des animaux, ça change vraiment de la ville, ça te donne des idées de ouf, tu vois, nous on travaille de quoi ? De 9h à 15h. Et après, à 15h, on va prendre un bain dans le spa, là, enfin, c'est vraiment un quotidien, un... Salut, toi ! C'est vraiment un cadre génial et ça va être ça pour les prochains jours, quoi, donc je vais te montrer un petit peu tout ça et ouais, on va un peu se remettre aux vidéos et tout. Salut ! Mais vous avez déjà mangé, vous ? Tu viens juste d'avoir ta tétée, toi, normalement. Nom, 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 nom. C'est tellement chou, j'adore. Autant, tu vois, on se fout vachement de la gueule des moutons, tu sais, on dit, ouais, la pensée du troupeau et tout, pensée comme un mouton, tu sais, les moutons, c'est vraiment dans les expressions des suiveurs, enfin, c'est un mot qui est devenu un petit peu péjoratif. Mais regarde comme c'est mignon, je veux dire, un mouton, c'est ça, tu vois, c'est ça un vrai mouton et c'est trop trop chou, quoi. Moi, j'adore les moutons. Il y a des chèvres, il y a des porcs, il y a un cochon qui ressemble à Chewbacca, mais tout ça, je te le montrerai plus tard. Et ouais, ça me fait vraiment plaisir d'être là, tu vois. J'étais un petit peu réticent au début, mais quelle belle aventure. Et c'est vraiment un truc, je pense, qu'on devrait tous faire, ça, en fait. C'était pas du tout quelque chose auquel je pensais que je serais sensible, tu vois, travailler dans une ferme avec des animaux et tout. Mais en fait, je me demande si c'est pas la meilleure solution pour te couper du monde. Encore mieux que le voyage dans le sens où si tu peux voyager et faire ça en plus, c'est-à-dire faire ce genre de truc-là dans un autre pays, c'est le must du must, tu vois. Parce que le voyage en lui-même, tu restes quand même dans des villes, bon, bien sûr, tu parles une autre langue et tout, mais là, c'est un autre rythme de vie, tu vois. T'as pas de pression, t'es... Enfin, là, je me sens libéré un petit peu, tu vois. Et en plus, je peux faire ce que j'aime et faire ça avec des animaux autour. Moi qui ai jamais été habitué à ça, c'est le pied, quoi. Salut, toi ! Des fois, je leur masse un peu la tête. Ils adorent ça, tu vois. Ma mère, elle fait du shiatsu et je leur fais un petit shiatsu d'animal, tu vois. Je leur masse le haut du crâne. Attends, je vais te montrer. Tu veux un shiatsu du crâne ? Lui, c'est Krakot. Krakot, on l'a baptisé comme ça parce que c'est le plus chou et c'est le plus curieux. Et il adore que je le masse. Je lui masse un peu la nuque comme ça, tu vois. Alors, est-ce que c'est pas trop chou ? Salut, Krakot ! Et lui, à côté, c'est poilux parce qu'il a des poils et des sourcils très, 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 très développés. Donc voilà, bah écoute, les podcasts, ils vont se passer un peu dans ce cadre-là, tu vois. Et je vais te faire un peu le tour de la ferme à chaque fois. Il y a des chevaux, il y a des autruches, il y a des cochons, il y a absolument tout. On va essayer de se remettre un peu sur des bonnes habitudes. On va parler un petit peu de sujets desquels on parlait avant, tu vois. On va essayer de se remettre un peu sur le truc parce que je t'avoue que j'ai perdu la main entre le road trip, l'arrivée en Nouvelle-Zélande. En fait, ça fait depuis la Nouvelle-Zélande qu'on s'est pas vus et qu'on n'a pas parlé sérieusement, quoi. Mais on va se remettre à tout ça et voilà, ça va être ça les prochaines vidéos avec mes nouveaux potes. Et on va passer du temps ensemble comme ça, quoi. Et j'espère que toi, ça te fera découvrir plein de trucs, des animaux et tout. Enfin, ça va être cool, ça va être sympa. Allez, moi, je te laisse. Je vais retourner à mes lambies, là. Et je te dis à la prochaine. Ciao, mon ami.